L'élevage en Afrique représente l'une des activités les plus importantes après l'agriculture. Est-ce que vous savez que vous pouvez faire de l'argent dans le domaine de l'élevage? Parce que dans ce domaine aussi, beaucoup de choses n'ont pas évolué. Alors dans cette vidéo, je vais te présenter, grâce à la Chine, grâce à l'un de nos fournisseurs, 16 machines avec lesquelles tu peux faire de l'argent dans le domaine des granulés, des provenderies pour les animaux. Et ça, ça vient directement de nos partenaires et de nos voyages que nous faisons en Chine. Vous le savez déjà, on fait deux voyages en Chine chaque année dans lesquels on va vous montrer toutes les spécificités des usines de la plus grosse foire du monde et aussi de tout le domaine, de tout le commerce international en Chine. Alors si tu viens de me découvrir, je m'appelle Augustin et ici je te partage toutes les opportunités qui peuvent te permettre de pouvoir gagner de l'argent soit avec la Chine ou soit en tant qu'intermédiaire ou simplement négociant de matières premières. Et aussi, nous avons un numéro WhatsApp. Si tu as vu l'une de ces machines qui t'intéresse, commande-la à travers ce numéro WhatsApp-là. Il n'y a pas deux numéros, c'est le seul. Et aussi, pour ceux qui ont envie de faire du transfert d'argent en Chine, par exemple de l'Afrique, de n'importe quel pays de l'Afrique, contactez aussi ce numéro WhatsApp. Nous allons pouvoir vous aider à faire l'achat de vos marchandises à travers les moyens de paiement. Alors la première machine qui coûte moins de 1200 euros, ce sont les concasseurs d'aliments pour les volailles. Ici, vous allez voir que c'est du maïs qu'on est en train de concasser. Donc c'est une sorte de moulin géant dans lequel on va concasser tout ça. On va mixer le maïs là-dedans pour permettre aux animaux de pouvoir avoir de l'alimentation. Et ça, souvent, ce genre de machine-là, tous les éleveurs en Afrique ne l'ont pas. Donc si toi tu l'as, tu peux le louer, tu peux le mettre à disposition. Les gens viennent avec leurs produits chez toi, ils vont l'écraser, ils vont le mettre dans un sac. Tu le mets dans un sac pour eux. Et eux, ils peuvent mourir leurs animaux avec ça. Alors donc, si vous voulez voir la dimension des choses, vous voyez un peu la machine. Il y en a en vert, en bleu. Tout à l'heure, vous avez vu celle qui était le jaune. Donc voilà la machine. Et comme je vous le dis tout le temps, vous n'avez pas besoin de grosses installations. Vous achetez cette machine-là, le travail va se faire tout seul. Vous n'êtes pas obligé d'aller louer des entrepôts ou bien louer encore, bailler des terrains pour ce type d'activité-là. Alors souvent, quand on tue des animaux en Afrique, qu'est-ce qu'on fait ? On va aller prendre de l'eau chaude, le mettre dedans pour pouvoir retirer les poils. Est-ce que vous savez que simplement avec une tondeuse à 37 euros, vous pouvez simplement tondre les poils des animaux avant de le faire ? C'est ce que vous allez voir dans cette vidéo-là. Et ça, c'est une tondeuse qui va vous permettre de tondre le poilu de tous les animaux. Et vous le voyez, le travail est impeccable. Donc ça, le tond à zéro. Et ça, c'est très intéressant, surtout qu'on sait que beaucoup de gens, ils n'ont pas vraiment la technologie pour le faire en Afrique. Donc ça, ce sont des tondeuses que vous pouvez vendre à des gens qui sont dans le domaine des animaux. Alors, une des raisons pour laquelle j'adore vraiment ce que les Chinois font, c'est qu'on fait des choses qui sont très adaptées à nous en Afrique. Donc c'est un passage qu'ils ont fait et nous aussi, on peut le faire. Si j'adore la Chine, c'est parce que vous avez ces machines-là qui sont très adaptées au contexte africain. Tout le monde mange du maïs en Afrique et les maïs sont souvent en épis. Et quand c'est en épis, on va s'asseoir maintenant pour soit le taper, pour retirer le maïs des épis. Mais regardez cette machine-là, vous mettez simplement le maïs lui-même dedans et ça va égrainer le maïs. Donc ça va vous donner juste les érafles de machines qui vont tomber d'un autre côté et de ce côté-là, le maïs. Ça vous fait gagner du temps. Donc ce genre de machine-là, beaucoup de gens ne connaissent pas, beaucoup de gens ne savent pas, mais ça existe. Ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas que ça n'existe pas et ça, c'est des choses que vous pouvez simplement avoir chez vous. Vous allez dans les zones champêtres ou bien vous allez voir des gens qui font de la récolte de maïs. Naturellement, ils vont vouloir transformer les épis de maïs en maïs en grains. Donc cette machine-là va pouvoir vous aider à le faire et c'est une machine qui coûte un peu cher. C'est dans les 1800 euros. Donc avec 1800 euros, vous avez cette machine-là pour pouvoir faire ce travail-là. Donc vous savez que par exemple, si vous êtes dans un élevage et que les animaux ont besoin de manger, vous avez encore beaucoup plus de leviers, beaucoup plus de rapidité dans votre travail pour pouvoir égrainer tous les maïs avant de les envoyer au mélangeur que je vous ai montré tout à l'heure. Alors la prochaine machine serait les machines à concasser des noix, à concasser des cookies. Vous voyez par exemple, quand vous prenez un produit avec des noix comme les noix de cajou par exemple, vous mettez ça, vous remplissez ça dedans et ça va les concasser à votre place. Donc voilà le travail que la machine va faire et vous allez remplir l'entonnoir en haut et ça va vous sortir le résultat de votre noix qui est cassée en deux. Donc ce genre de machine peut être intéressante en termes de location, en termes de... Vous pouvez même les revendre, vous les achetez, vous les revendez ou bien vous prenez cette machine. Vous allez la montrer à des éleveurs, à des gens qui sont dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage et ça va leur permettre de se projeter et vous pouvez les commander pour eux. La prochaine machine serait les machines pour fabriquer des aliments pour les poissons, d'accord ? Vous allez le voir ici, on va mettre l'aliment dedans et ça va le sortir sous forme de granulé. Donc l'objet de cette vidéo c'est de vous montrer que vous mettez toutes sortes d'animaux, ça c'est un mélange, ça peut être des mélanges de crevets, des mélanges de tout un tas de choses que vous mettez dans cette machine là et ça va le faire tomber ici sous forme de granulé que les poissons peuvent ingérer beaucoup plus facilement. Le coût d'acquisition de cette machine est de 1500 euros, donc environ 1 million de francs. CFA vous avez la machine et si ça vous intéresse, le numéro WhatsApp, contactez-le. On va vous donner les dimensions pour pouvoir faire le transport directement vers l'Afrique pour ces machines là. Alors il y a ce petit moulin dans le cadre, les granulés des animaux. Vous avez cette petite machine là qui coûte quand même dans les 4000 dollars qui va vous permettre de pouvoir granuler l'alimentation pour les volailles. Ça va vous permettre de faire ça et vous le voyez, le résultat est extraordinaire. Vous pouvez l'utiliser pour les cochons, vous pouvez l'utiliser pour tout type d'animaux et ça va vous permettre de gagner du temps aussi. Donc ce genre de machine là, ça peut être vendu. Vous pouvez l'acheter et déposer avec une personne de confiance si vous êtes dans la diaspora. Mais cette personne va vous faire le point de façon régulière. Maintenant si vous êtes sur place, c'est intéressant parce que vous pouvez le déposer chez vous à la maison. Les gens vont passer, si par exemple vous avez quelqu'un à la maison, quelqu'un de sérieux, vous faites ce travail là et la personne va vous faire le point sur ces machines là, sur le résultat que ça fait. Donc pour vous projeter, voici à quoi ça ressemble cette machine. Elle n'est pas petite quand même. Voilà, donc cette machine va vous faire les granulés pour les animaux. Donc voilà, ça tient dans un garage. Et pour moi, ce sont de très très belles idées de business pour quelqu'un qui veut gagner de l'argent chez lui à la maison ou bien quelqu'un qui se prépare pour la retraite. Ça c'est des machines, vous l'avez chez vous. Pendant que vous vous prélassez, vous avez encore de quoi tourner, de quoi bouger et aussi de quoi gagner de l'argent. Donc franchement, je pense que tout est réuni dans ce type de machine là pour pouvoir vous permettre d'avoir une retraite dorée. Donc j'ai déniché pour vous auprès de ce fournisseur là aussi, une machine qui va vous permettre d'extraire les fibres de banane en semi-automatique ou bien les feuilles d'ananas. Ça peut éplucher la peau de banane. Donc voilà la machine ici. Ça coûte moins de 2000 dollars, disons à peu près 2000 dollars. Et vous ferez la conversion. De toute façon, ça s'affiche ici. Et pour les gens qui ne sont intéressés par ce genre de machine là, vous avez le numéro WhatsApp pour pouvoir le faire. Donc vous voyez un peu, c'est une machine, par exemple, ça va enlever aussi les feuilles des arbres, d'accord ? Dans le cas des moutons, par exemple, vous avez cette machine là. Les gens peuvent venir chez vous avec les tiges, les feuilles et tout. Et ça va enlever les feuilles, les séparer des tiges. Et ça va vous permettre de pouvoir aller plus vite. Donc en cinq minutes, vous avez déjà fait tout un tas de feuilles que vous allez donner à vos bétails. et c'est ultra intéressant dans le cadre où je suppose que beaucoup de gens n'ont pas le temps. Donc ça, c'est une machine qui va vous faire un gain énorme de temps. Vous foutez les tiges dedans et ça va vous donner les fibres d'un côté. Vous voyez en bas ici, il y a des fibres. Mais ça va vous donner aussi les feuilles de l'autre côté. Voilà. Donc ici, vous avez les fibres. Comme vous le voyez, c'est ultra intéressant. Franchement, ça va servir à tout un tas de choses, à beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement pour la nourriture des animaux, mais c'est ultra bénéfique dans tous les sens. La prochaine machine aussi sera une machine d'extraction de fibres. D'accord ? Ici, vous mettez les... Par exemple, on prend les feuilles de bananier. On les met dedans et ça sort les fibres. Donc vous voyez les fibres qui sont à droite de la personne et on le met dedans. Donc vous voyez, c'est un travail ultra simple. Vous pouvez prendre n'importe qui pour pouvoir le faire. Vous lui payez le SMIC et c'est vraiment une activité pour lui. Et vous voyez les fibres qui sont là. Et ces fibres-là peuvent être utilisées dans beaucoup d'usages différents. Donc vous le voyez, ça c'est la machine en question. C'est vraiment très, très intéressant. Donc vous voyez un peu les usages que vous pouvez faire. Ça, ce sont les tiges d'ananas. Et les tiges d'ananas peuvent être transformées en fibres grâce à cette machine-là qui sont beaucoup plus digestes pour les animaux. Alors, est-ce que vous connaissez le tournesol ? Après la récolte de tournesol, comment est-ce que vous faites pour avoir les graines de tournesol ? Les graines de tournesol sont très utilisées comme des antipoisons. Donc les graines de tournesol sont souvent utilisées aussi comme accompagnement. Quand les gens prennent de la bière, ça coupe un peu l'effet de la bière. Un peu comme le petit cola. Et ça, c'est très intéressant. Et aussi, beaucoup d'animaux peuvent l'utiliser. Le reste, par exemple, on va dire les feuilles ou bien de la matière première elle-même. Donc vous voyez là, vous avez une grosse quantité de graines de tournesol. Et allez vérifier, ça coûte excessivement cher. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'usage du tournesol. Même quand je parlais avec mon équipe par rapport à ça, ils ont dit non, le tournesol ne pousse pas en Afrique, on n'a pas de tournesol. Je dis non, il y a du tournesol, il y en a qui le font. Mais c'est juste que beaucoup de com' c'est pas vulgarisé, vous n'êtes pas au courant. Mais ça se fait et je pense que c'est une grosse opportunité pour des gens qui sont intéressés par le domaine des machines, pour les animaux ou bien simplement pour le grenage. Prochaine machine, c'est une ligne de production de granulés, des aliments secs pour les chiens, les chats, etc. Donc les chiots, même les poissons aussi peuvent le faire. Donc quand vous voyez la machine, vous mettez la matière première dedans qui est sous forme de proudre ici. Et ça va vous sortir des granulés. Et ça, vous allez dans les chaînes, dans les hypermarchés. C'est ce qu'on vous vend un peu très très cher. Donc c'est ça, c'est comme des croquettes pour les chiens, etc. Donc voilà le résultat que ça va donner. Donc c'est une machine ultra simple qui va tenir aussi chez vous à la maison que vous pouvez utiliser pour pouvoir nourrir les animaux. Vous pouvez les mettre dans des sacs et les revendre sur le marché. Pour les gens qui sont dans l'élevage aussi. Et ça, c'est une grosse opportunité. Et sachant qu'avec 800 000 francs, donc 1200 euros, vous avez cette machine. Vous pouvez commander un seul exemplaire. Vous voyez le résultat. Donc là, vous voyez que c'est de la nourriture pour les chiots, littéralement. Tous ces granulés-là sont consommés par des animaux. Et voilà la machine. C'est une toute petite machine qui peut tenir réellement dans votre garage ou bien dans votre cour à la maison. Vous faites une petite bâche et on va vous livrer ça dans les caisses, comme vous le voyez ici. Fabriquer de la nourriture pour volaille. Je vous ai déniché aussi une machine qui ne coûte pas du tout cher. Parce qu'on pense à ceux qui n'ont pas aussi de l'argent et il y en a ceux qui en ont aussi. Cette petite machine-là, vous le voyez, ça va fabriquer de la nourriture pour les poules. Tout ce qui est volaille, coque, canard et tout. C'est des formes de granulés. C'est des formes de granulés qu'on appelle les granulés en bois. D'accord ? Et ça, ça va être intéressant. Donc comme vous le voyez à l'écran, c'est un petit moulin. D'accord ? C'est des choses qui, réellement, je pense que vous avez une retraite dorée. Parce que vous investissez sur ces machines. C'est des machines qui vont vous durer 10 ans, 20 ans. Et durant tout ce temps, les gens viendront avec leurs produits pour pouvoir travailler chez vous. D'accord ? Si vous voulez aller plus loin, faites un petit entrepôt. Comme vous le voyez ici, c'est vraiment les poules, les canards, les pingouins. Tous ces animaux-là qui sont nourris avec ce genre de choses-là. Donc on va mettre dans l'entournoir ici, on va mettre le nécessaire. Et ici, ça va vous sortir les granulés. La prochaine machine aussi, c'est un granuleur à anneaux. Et ça va vous sortir des granulés de cette façon-là. Donc c'est comme ça, vous le voyez. Voilà le résultat que ça donne. Donc ça va vous donner des granulés comme ça en bois. D'accord ? Et du coup, vous prenez la poudre de bois, ça va vous donner des granulés comme ça en bois qui sont facilement consommables par des animaux. Prochaine idée de business, ce sont des cages de transport pour les animaux. Vous savez, chez nous, les gens vont transporter des poulets dans des camions, ou bien dans des véhicules qui sont sous forme de bâchers là. Alors que vous avez ça, vous pouvez le transporter un peu partout, n'importe comment. Donc ça, ça peut contenir des poulets, ça peut contenir tous les types de volailles, les canards, les oiseaux, etc. Et c'est démontable. Donc ça, c'est un produit qui vous est livré ultra facilement, ultra vite. Et comme vous le voyez, c'est vraiment quelque chose de très pratique. Donc ça, vous pouvez le vendre simplement. Vous faites la publicité chez vous, vous allez contacter, vous allez le montrer. Vous pouvez commander, je pense, vous pouvez en commander. Malheureusement, il faut commander 10 exemplaires. Donc les 10 exemplaires, vous en avez pour 160 euros à 200 euros les 10 exemplaires. Donc le coût du transport, vous voyez, c'est quelque chose qui tient ultra facilement dans un carton. Donc vous commandez ça et ça, vous pouvez démarcher maintenant tout ce qui est éleveur d'animaux, éleveur de... Ou bien vous faites simplement la pub sur les réseaux sociaux, ils viendront à vous pour faire ce genre de commandes-là. Donc vous le savez, on ne peut pas tout faire nous seuls, d'accord ? Donc on vous partage ces opportunités-là. Ça peut ouvrir l'esprit à certains. Sur tous ceux qui sont très très proches des zones rurales, des villages, si vous allez régulièrement aux villages, ça c'est des choses que vous pouvez vendre à des gens qui ont de l'argent pour pouvoir les acheter. Alors la prochaine machine qui coûte 1200 euros aussi, ce sont les broyeurs de bois. Ça va broyer du bois et le transformer sous forme de poudre comme ça. Donc ça c'est ultra intéressant, d'accord ? Donc vous voyez ici la machine, vous allez juste insérer le bois, quelle que soit la taille du bois, et ça va devenir une sorte de poudre. Donc cette poudre-là, ça peut être utilisé de diverses façons. À vous de voir l'usage que vous voulez en faire. Donc ça c'est vraiment pour les professionnels, des gens qui savent ce qu'ils font. Parce qu'il y a des gens qui vont venir maintenant et c'est maintenant qu'ils viennent te poser la question. Oui, cette machine-là va me permettre de faire quoi ? Donc si c'est comme ça, allez vers des choses que vous maîtrisez déjà. Donc cette machine, vous l'avez, vous mettez n'importe quel type de bois dedans, ça va le griller. Ça peut servir à autre chose, plusieurs matières premières dans plusieurs domaines différents de l'agriculture et de l'élevage. Le coût d'acquisition de cette machine est dans les 1200 euros, donc autour de 800 000 francs CFA. Vous l'avez acquis et vous êtes en train de faire du travail avec. J'ai trouvé pour vous aussi à moins de 500 euros, cette machine qui va vous permettre de fabriquer des aliments pour les animaux aussi. Donc c'est le même principe, on va mettre la matière dans l'entonnoir et ça va vous donner ce type de granulé-là. Donc le coût d'acquisition de cette machine-là est autour de 373 euros. Si vous en achetez entre 1 et 500 exemplaires et si vous en achetez plus, ça peut descendre jusqu'à 150 euros ou bien 190 euros. Prochaine machine que je vais vous présenter, ce sont les moulins à céréales. Ça, vous le connaissez déjà, chez nous, au Bénin, on appelle ça les homos. Donc ça, c'est des machines dans lesquelles, avec grosse quantité, vous avez de la farine de maïs. Donc la farine de maïs, vous savez, les animaux vont le consommer, les êtres humains aussi vont le consommer. Mais vous allez à une très, très grosse quantité. Donc du coup, regardez, ça va absorber le maïs lui-même. Avant, qu'est-ce qu'on avait ? On mettait tout le maïs dans un entrenois et on tapait, tapait, tapait. Là, vous voyez, vous avez un processus ultra simple. Et ça, c'est une machine qui va vous coûter 700 euros en Chine. Donc ça va vous coûter 700 euros en Chine. Sachez que nous, on va vous donner les bons prix. On va négocier les prix pour vous, mais il y aura quand même quelques frais que nous allons prendre aussi pour le service que nous allons vous faire en termes de prestations. Mais c'est toujours mieux intéressant que des gens qui vont vous donner des prix majorés. Et à la fin de la journée, vous vous retrouvez avec quelque chose qui coûte 10 fois plus cher, 15 fois plus cher que ce que vous pouvez avoir si on vous donnait les vrais prix. Voilà tout ce que je voulais vous présenter pour cette vidéo. N'oubliez pas, dans la vidéo, en bas de cette vidéo, il y a un lien pour candidater pour le voyage en Chine qu'on fait en avril et en octobre. Vous choisissez la période qui vous convient. Il y a aussi le lien vers le numéro pour pouvoir passer les commandes avec nous. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler encore des opportunités de machines à utiliser dans d'autres secteurs pour pouvoir gagner plus d'argent que la compétition. Ciao!